Salut à tous ceux, c'est Anna ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Division, dont la sortie se rapproche à grands pas puisque c'est dans moins de deux semaines maintenant ! Ubisoft dévoile de plus en plus d'informations dessus et ils viennent d'ailleurs de débloquer de nouvelles récompenses sur le site Ubisoft Club, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Déjà, l'Ubisoft Club, c'est quoi ? C'est un site qui permet aux joueurs d'obtenir des contenus additionnels en faisant certaines actions bien spécifiques dans leur jeu Ubisoft, comme par exemple terminer la séquence 6 dans Assassin's Creed 3. Quand on fait ces actions spécifiques, on gagne des unités Uplay sur son compte de l'Ubisoft Club. Et ces unités Uplay peuvent ensuite être échangées contre des récompenses dans les jeux Ubisoft. Par exemple, si j'ai gagné des unités Uplay grâce à Assassin's Creed ou Just Dance ou Far Cry, je peux très bien les dépenser pour des récompenses de The Division. Les unités Uplay vont sur mon compte et pas sur un jeu, donc je les dépense sur le jeu que je veux. Ceci étant dit, The Division aura évidemment sa liste d'actions à faire et ses récompenses exclusives. On va commencer par les actions. Il y en a une quarantaine affichées actuellement sur l'Ubisoft Club. Il s'agit par exemple de démanteler une centaine d'objets, d'atteindre le niveau 30 avec un agent, d'éliminer un ennemi avec chacune des 6 classes d'armes, vous voyez ça comme des petits défis qui vous rapporteront des unités Uplay. En récompense, on pourra ensuite acheter des objets cosmétiques, des fonds d'écran, des clés de la Dark Zone, des éléments pour l'artisanat, etc. Perso, j'aime bien certains des objets cosmétiques que j'ai vus, comme cet ensemble de courtiers par exemple. On retrouve aussi le blouson de récompenses de participation à la bêta ouverte, c'est le blouson de l'ensemble New York Short Bow. Il y a également le costume tactique de Rainbow Six Siege que je trouve particulièrement cool, mais il faudra bien évidemment posséder ce jeu aussi pour pouvoir le débloquer dans ce Division. Parmi toutes ces récompenses, on voit qu'on peut débloquer un pack de 30 crédits Phoenix pour 40 unités Uplay. Il s'agit là de la monnaie virtuelle du jeu, qui servira à acheter de l'équipement de haut niveau. Et attention, cet achat de 30 crédits, il peut se faire qu'une seule et unique fois, puisqu'une fois que vous l'aurez débloqué, il sera débloqué une fois pour toutes. Et pour le moment, on ne sait rien d'autre sur ces crédits Phoenix. Toutes ces récompenses, une fois que vous les aurez débloquées grâce aux unités Uplay, vous pourrez les récupérer chez le marchand de récompenses de votre base d'opération. Et au final, faire toutes ces actions, ça débloquera aussi des badges sur votre compte Ubisoft Club, pour ceux qui ont envie d'avoir un profil de haut niveau sur le club. Et voilà tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir ! Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo ou sur le site. Allez, ciao !